Monsieur Crotin, va... Allez, vas-y, entre-lui. Ok, c'est ce que c'est que ça ? Oui. Est-ce que cela vous appartient ? Pourquoi t'as mis le journal de renseignement plastique ? Jean-Paul, s'il te plaît. Est-ce que cela vous appartient ? Mais parle-lui de l'article, enfin. Jean-Paul, écoute, c'est une scène dramatique. Laisse-moi faire. Est-ce que cela vous appartient ? Il ne peut pas comprendre de quoi il s'agit si tu ne parles pas de l'article. Jean-Paul, j'ai un plan. T'es stupide ou quoi ? Monsieur Crotin, une dernière fois, est-ce que cela vous appartient ? Non, ça suffit, vous êtes journaliste. Là, tu mets l'air, Jean-Paul. C'est une scène que j'aime beaucoup et je voudrais aller jusqu'au bout. Non, mais attends, je ne fais pas du cinéma, là. Je te signais qu'on s'est introduit chez lui. Donne-moi ça. Non, ça, c'est mon article. N'approchez pas. N'approchez pas. Parlez-vous. Au bout de chez moi, je l'appelle le 17, vous comprenez ça ? Le 17. Oui, le 17. C'est la police. Le 17, la police. Monsieur Crotin, si vous faites ça, c'est que vous avez quelque chose à vous reprocher. Monsieur Crotin, moi, je m'appelle Monsieur Crotin, OK ? Bon, allez, allez, barrez-vous, là ! Doulin ! Doulin ! Je vais vous expliquer, c'est très important, écoutez, c'est vraiment très important. Je viens de faire 900 km, je viens de passer votre mur. Je suis allé à la sud-ouest pour vous trouver. Je me suis fait extraire. Donc, à 14h du matin, dans la nuit, ce que j'ai fait, j'ai appelé le fonds Monsieur Crotin, en pensant que c'était vous. Parle-lui, l'article ! L'article, oui, alors en 2012, comme ça, vous avez écrit un article qui traite les Belges de paresseux. C'est une honte ! Je ne me rappelle pas. Et alors, quoi ? On s'en fout, mais c'est tout ce que vous avez à dire. On se calme, on se calme, on se calme, on se calme, on se calme. Bon, en 2012, vous avez écrit un article sur la paresse des Belges. Nous, on veut simplement que vous réécriviez l'article et que vous appeliez un type qui s'appelle Monsieur Crotin, avec qui on a eu des ennuis, c'est tout. Vous êtes en train de me dire, vous êtes introduit chez moi, juste pour ça ? Oui, bien sûr. De toute façon, c'est impossible. Ma direction, elle accepte aura jamais que je réécrivais l'article, ça va pas ou quoi ? Bon, vous allez devoir le convaincre, Monsieur Crotin, hein ? Je ne m'appelle pas Monsieur Crotin, putain, je m'appelle Monsieur Crotin ! Monsieur Crotin, oui. Oui, c'est la Monsieur Crotin, oui. Oui, oui, Monsieur Crotin ! Ils sont arrivés, ils sont dangereux ! Tout ça ! Mais c'est quoi cette fumée, là ? Oui, donnez votre adresse. Pierre, vite, on fait le petit mot, on fait le petit mot. Monsieur, Monsieur, vous pouvez répondre.